Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de Kerbal Space Programme. Mon let's play en mode carrière, dixième épisode déjà comme le temps passe vite. Alors au programme aujourd'hui, après avoir mis en orbite la station scientifique, nous allons faire une mission pour aller sur Moon, poser le pied sur Moon et récolter pas mal de données scientifiques. Et le but après ça va être d'aller se docker avec le petit élément qui est ici à la station scientifique pour lui donner toutes les recherches que nous aurons effectuées pour qu'elle puisse les exploiter et faire beaucoup plus de science que ce que j'aurais pu normalement récupérer. Alors j'ai également, donc je vais me docker avec cette partie là, la partie supérieure, j'ai mis un mini dock ici pour pouvoir laisser toute cette partie là sur la station que j'ai gavée en batterie tout simplement parce que je me suis aperçu que quand la station passe du côté nuit de Kerbin, et bien le labo scientifique pompe tellement d'énergie qu'au final il ne travaille quasiment pas, il doit travailler à peu près 20% de la nuit. Je vais vous montrer ça rapidement, c'est assez, c'est un petit peu dommage quand même, ça veut dire qu'il ne travaille quasiment que la moitié du temps. Alors que pourtant j'ai tout éteint, alors Kerbin Science Station, on va aller la voir, alors la voilà, on voit que j'ai 1000 d'électricité, j'ai quelques batteries mais pas énormes, les panneaux solaires ici sont bien positionnés, ça marche bien, tout est éteint au niveau des lumières, voilà, tout est éteint, il n'y a que le labo scientifique qui fonctionne, que j'avais d'ailleurs oublié d'activer, ce qui était quand même dommage, et là on voit que ça commence déjà à récolter un tout petit peu de science. Donc le but du jeu, ça va être d'aller se docker je pense sur le côté, sur le côté ici, on ne va pas obstruer ce dock là, on va se mettre sur le côté, par là, et on va lui apporter donc beaucoup plus de batterie, je vais vous montrer ce que ça fait quand on passe du côté nuit, donc là, on est plein phare avec le soleil, tout se passe bien, et dès qu'on passe sur les batteries, hop, on va ralentir le temps, voilà déjà ça, voilà, et là, on va voir à quelle vitesse ça consomme l'électricité, si j'accélère encore un petit peu le temps, voilà, j'ai plus de jus, j'ai plus de jus, et on est, voilà, là on est, on a fait à peine la moitié, oui, on va dire 30% de la nuit, et pendant tout ce temps là, et bien le labo de recherche ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas d'électricité, donc c'est quand même, voilà, no power, et dès qu'on revient au soleil, pauvre, ça charge, il n'y a pas de soucis, ça revient bien, on recharge bien toutes les batteries, il n'y a aucun problème, mais j'ai pas assez d'électricité pour faire une nuit complète, donc c'est pour ça que j'ai rajouté plein de batteries sur le petit élément que je vais laisser sur la station, donc on va lancer cette fusée tout de suite, et je vous retrouve, je pense, dans la phase d'approche de l'atterrissage de mun, je pense que tout le reste, vous en avez déjà vu assez, c'est le mun lander 1 qui est là, voilà, au niveau puissance, normalement, on devrait être bon, on ne devrait pas y avoir trop de soucis, j'ai rajouté des petits panneaux solaires au cas où, sur les côtés, et donc cet élément là qui va donc avoir plein plein de batteries, j'ai mis des 400, et il y en a 8 si je ne dis pas de bêtises, donc 4 feuilles de 32, ça fait 3200 de plus d'énergie, normalement ça devrait être bon, chose que je vais penser à faire ici, c'est peut-être désactiver, voilà, le fuel tank de RCS pour éviter de pomper dessus, on va pomper d'abord sur ceux-là, qui sont là, ça suffira largement, allez, on se retrouve en approche de mun, à tout de suite ! Alors nous aussi donc arrivés en orbite autour de mun, il reste pas mal de fuel dans les 4 boosters latéraux, dans le central bien sûr, pas encore utilisé, et j'ai encore le tout petit qui est ici pour repartir au cas où, voilà, le problème c'est que je n'ai les pieds que sur les 4 ici, donc on va éviter de les lâcher, c'est pour ça que j'ai réorganisé mes étages, si j'ai plus de fuel ici pour finaliser la descente, j'utiliserai le central, mais sans me séparer des 4 latéraux pour garder les pieds et de la stabilité, sinon elle va être beaucoup trop longue, beaucoup trop haute, le poids ici est juste énorme, j'ai pris pas mal de risques finalement je pense en la construisant comme ça, mais c'est pas grave, on va essayer de gérer, de pas faire le culbuto comme la dernière fois, on va éviter. Alors il y a un endroit où je souhaiterais bien me poser, c'est ici dans ce cratère, ça, ça me plairait pas mal, donc on va changer déjà un tout petit peu notre orientation pour être sûr, c'est pas par là, ça va être par là, alors c'est soit dans ce sens là, soit dans le vecteur opposé, pour incliner un peu notre trajectoire, on va tester, hop, bon là évidemment c'est dans l'autre sens, on tourne, je vais activer le RCS, ça reviendra plus vite, même si au final elle est quand même très maniable, voilà, on va se mettre là, on va pousser légèrement, voilà pour se retrouver, bien au milieu du cratère, et on va viser une zone qui est pas trop trop accidentée, et par là ce serait bien, parce que c'est sur notre trajectoire, on va essayer de se caler, ouais, par là ce serait bien, on va éviter les gros cratères comme ça, donc on va se mettre, on va calculer une trajectoire, ici, freiner, beaucoup freiner, alors, là ça juste, alors si je, je décale un peu peut-être, il suffit que je décale, je freine peut-être un peu moins, économie du fioul, il faut que je freine beaucoup quand même, hop là, non, si j'atterris là, on va pas très bien, je suis pas mal, il faut que je me garde de la marge, un tout petit peu de marge, voilà, on va viser par là, parce que je sais que je vais encore freiner, pour, voilà, à l'approche, pour arrêter ma vitesse horizontale, donc, plutôt que d'arriver pile ici, sur le point, j'essaie d'arriver un petit peu à gauche, ici, donc on va dire, entre le point d'arrivée qui est prévu par la trajectoire, et ce petit cratère, on va essayer de se rapprocher un peu, voilà, je devrais arriver entre les deux, normalement, c'est ce qui est prévu, mais, c'est-on jamais, avec la chance que j'ai, normalement, j'arrive dans le cratère, c'est toujours comme ça, allez, on va se mettre dans la position, pour la trajectoire, on va rentrer les panneaux solaires, parce qu'on sait jamais, à l'impact, ça peut casser, l'antenne, 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 on va la rétracter aussi, on n'en a pas besoin pour le moment, c'est pas une sonde, donc il n'y a pas de soucis, si on n'a pas de communication, il n'y a aucun problème, donc là, on voit que, effectivement, on pourrait avoir une communication, mais elle n'est pas active, et là, je n'ai même pas de communication, avec le satellite, qui est là-haut, non, il est caché, et la base, que j'avais posée, ah mais il y a un deuxième cratère, ici, bon, c'est bien, celui-là, il est en plein soleil, ça ira très bien, allez, on va warper, il me dit 26 secondes, de manœuvre, donc, quand on fait, warp to next, warp to next manœuvre, donc, warp et jusqu'à la prochaine manœuvre, ça nous arrête une minute avant, donc on a largement le temps, on est à 26 secondes, on va passer un tout petit peu le temps, voilà, parce qu'elle est bien sur la rétrograde, et c'est parti, on va vérifier le fuel, ah, elle est où ma navette, des fois ça bug un peu, ah, elle est là, vous la caméra, des fois, c'est pas tip top, donc, on va finir, on va finir avec le central, ça c'est clair et net, on va essayer de ne pas se tromper, hop, comment je suis là, euh, je suis, je suis juste, juste, je suis juste, est-ce que je peux juste réaccélérer un tout petit peu, pour me remettre par là, réactiver le RCS, voilà, ça sera très bien, et on se met, sur le retrograde, pour être dans le bon sens, voilà, donc, on va arriver par là, là où c'est prévu, est-ce que je peux étendre les pieds, on va le faire tout de suite, alors j'ai changé les pieds également, j'ai mis les grands, qui sont normalement plus stables, et je les ai mis bien, donc, sur le côté des boosters latéraux, pour que ce soit le plus large possible, pour avoir un maximum de stabilité, et normalement, ça devrait passer, on va faire une petite sauvegarde rapide, euh, il me reste un tout petit peu de fuel, dans les latéraux, on va activer, euh, le central, tout de suite, voilà, comme ça c'est fait, on va s'approcher jusqu'à, j'ai combien à compenser, par rapport à la surface, 107 pour l'instant, voilà, j'étais pas dans le, j'étais pas dans le bon référentiel, référentiel, j'étais dans le référentiel orbital, et c'est pas tout à fait, le même vecteur que le référentiel, de la surface, donc ça il faut faire attention, à ne pas se tromper, on va descendre jusqu'à 20 000, pas de signal, pas de data, c'est pas grave, j'avais pas une mission à faire là, faire une évillée, je crois, autour de Mune, mais j'en ai fait plusieurs, donc c'est pas mal, je vais en faire une là tout de suite, parce que non, je suis au dessus du cratère, et du coup, voilà, ça c'est bien, est-ce que du coup, je peux faire des expériences, profiter, en étant au dessus, Nirmune, celle-là on va la faire, on va la conserver, je sais jamais, j'oublie tout le temps, lesquelles sont, dépendent, du biome dans lequel on est, je crois qu'il n'y a que Livier, en fait, je crois qu'il n'y a vraiment que Livier, là il n'y a plus rien à faire non plus, je suis à 49 mm, j'ai le temps, là il y a 0, donc c'est pas bien grave, on va fermer, et le crew report, c'est pareil, il ne dépend pas du biome, non, il n'y a vraiment que Livier, en fait, qui dépend du biome, ça, il faut que j'arrive à me le mettre dans un coin de ma tête, il n'y a pas l'oublier, allez, on est à 230 mètres par seconde par rapport à la surface, on va accélérer le temps, 40 mm c'est encore très très haut, on va faire un premier freinage, je pense, aux alentours de 20 000, voilà, on est proche des 20 000, on va freiner, on va se recaler sur le rétrograde, voilà, bien comme il faut, désactiver le RCS, on n'a pas énormément de temps, ça freine fort, mais je vais tomber en rad, voilà, il n'y a plus que le central, qui freine, du coup, ça freine beaucoup moins fort, ça se réduit beaucoup moins vite, c'est pas bien grave, du coup, j'espère que j'aurai quand même assez de fuel pour me remettre en orbite autour de, de Kerbine, pour aller tout déposer à la station, j'espère, j'espère, je pense que oui, mais sait-on jamais, il faut qu'il me reste un petit peu de fuel aussi pour faire la manœuvre d'approche, de la station, calculer la trajectoire, et faire les manœuvres d'approche, est-ce qu'on atterrit à peu près où on voulait, oui, vous voyez, comme c'est juste, j'avais, la trajectoire prévue était ici, et j'ai atterri au bord du cratère, donc, j'avais vraiment prévu, large, et au final, on va se retrouver au bord ici, c'est pas bien grave, normalement, ça doit pas être trop grave, c'est bon, je suis à 7 mm, 60 mm, et ça consomme beaucoup, 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 40 mètres secondes, on coupe à 20 mètres secondes, on va essayer de faire la petite astuce, alors, il faut que je me mette en stabilisé, pour repousser le vecteur bien, sur la verticale, ça doit être bon, on va se restabiliser, on va réactiver les RCS, alors, on en est où, est-ce que lui, il a une altitude plus proche, on se met à l'intérieur du cockpit, là, je suis à, comment je récupère, voilà, à priori, 500 mètres, 500 mètres, ok, on va le croire à lui, on va ralentir encore, les lumières sont allumées, oui, on les laisse allumer, il y en a une dessous, là, qui éclaire beaucoup, qui devrait m'indiquer la surface, on voit l'ombre ici, ah non, mais je n'aurai jamais assez pour, je ne pense pas que j'aurai assez pour me, me remettre en orbite autour de Kerbin, proprement, on va dire, je crois que ça va être vraiment trop juste, ça serait dommage quand même, je fais tout ça pour ça, bon, j'ai fait quelques missions, mais, c'est vraiment juste, à chaque fois, c'est vrai que, toi, il me semblait que, il y en avait assez, on verra, on verra, on verra, on verra, on verra, mais à mon avis, ça va être juste, un dernier freinage, je me suis peut-être pris un peu tard, 27, 27, non, ça va aller, ça va aller, ah, RCS, oh là là, ça va taper fort, ça va taper fort, ça va taper fort, j'ai même pas assez de fuel pour me poser, en fait, 20 m seconde, ok, ça c'est fun, hop là, je sais pas dans quel sens je suis, je sais pas dans quel sens je suis, voilà, non, ok, bon, c'est toujours autant une catastrophe, mes atterrissages sur mine, c'est vraiment, c'est pas possible, voilà pourquoi je rentre les panneaux solaires, quand je fais des manoeuvres comme ça, alors est-ce que je peux rétracter juste lui, oui, non, ça les rétracte tous, c'est pas grave, ah oui, j'ai pété des moteurs dessous, bon, ça c'est pas trop grave encore, alors comment je peux me redresser, est-ce que je vais y arriver là, non, je peux pas y arriver, c'est pas possible, c'est une catastrophe, est-ce que je vais réussir à les ramener, rien n'est moins sûr, bon, eh bien, c'est pas grave, on va lui faire faire une petite évier, hop là, je crois que c'est le premier, mettre le pas sur Mun, voilà, on récupère tout ça, je ferai sûrement que je la refasse, cette mission, c'est pas possible de, c'est pas possible, à chaque fois, j'ai la poisse avec Mun, j'ai beaucoup de mal à TR sur Mun, c'est un enfer, à chaque fois, je crois que je suis de l'argent fuel, et il me manque toujours beaucoup, c'est pas grave, first, on va créer en français, premier pas, sur Mun, ok, allez, c'est reparti, hop, donc il a pris, allez, on attache-toi, accroche-toi, voilà, on la rétracte, ça, si je m'en sépare, c'est une catastrophe, faut que je me sépare, d'abord, de ça, on va tenter, une éjection, on va essayer de rien casser, sinon ils sont coincés là, ok, ok, on se doit y aller un tout petit peu, hop là, il n'y a plus de fiouls là, de toute façon, il n'y a plus de fiouls, sinon je ne serais pas tombé, alors là du coup, est-ce que je peux me redresser, là, dans le sens la main, dans le sens la main, ok, on va éteindre les lumières, ah, non, non, on va essayer, comment je peux faire ça, orbite, surface, bon, on va faire ça à l'arrache, on va croiser les doigts, j'avais une sauvegarde rapide, est-ce que ça vaut vraiment le coup, que, est-ce que ça vaut le coup, on va tenter d'abord, et on verra si, on fait la recharge rapide, voilà, on va faire ça, on va faire ça, c'est une catastrophe, ok, bon, ben, désolé, on recharge, donc c'est un gros fail des familles, tout va bien, l'atterrissage, on a dit, c'est, c'est, c'est très 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 compliqué, donc, ce qu'on va faire, on va annuler la mission, on va se mettre, sur le prograde de l'orbite, voilà, on va accélérer, comme un dératé, pour récupérer une orbite, du coup, je peux lâcher les latéraux, oui, non, c'est pas une bonne idée, on va redresser la tête, je suis complètement à l'envers, voilà, euh, je sais pas où je vais là, je vais dans quel sens, non, je suis pas du tout dans le bon sens, c'est une catastrophe, ok, on va vers le ciel, s'il te plaît, voilà, et par là, un peu par là, voilà, on va essayer de récupérer leur billet, on va essayer de récupérer leur billet, est-ce que si je fais une évillée, ça fait quoi, voilà, 24, ça sera déjà ça, board, ça donne quoi, là, on va pousser vers le ciel, voilà, l'apogée, revient devant moi, euh, on va lâcher ça, ok, ok, l'apogée est devant, on peut tourner, on va se mettre en prograde, voilà, on va reprendre une orbite, et on va partir de là, on aura récupéré un tout petit peu de science, pas grand chose, mais un tout petit peu, on va voir si on peut en récupérer d'autres avant de partir, et on va essayer de ramener ça au labo scientifique, c'est ça, c'est déjà bien, là, je suis en orbite, hop, on coupe tout, ok, il me reste du fioul là, il me reste du fioul là, ça va être, même là, je pense que ça va être juste pour le retour, ça va être juste trop, trop juste, euh, non, j'ai vu vraiment trop court, il faut dire ce qu'il y a, euh, pour un dixième épisode, c'est un épisode raté, enfin, la mission est ratée en tout cas, euh, close, j'ai un peu de panneaux solaires ici, toujours au cas où j'oublie de les sortir, parce que ça aussi c'est une spécialité, j'oublie de sortir les panneaux solaires latéraux, et quand il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus rien faire, donc toujours mettre des panneaux fixes, ensuite, on refait une trajectoire, vers, hop, une trajectoire vers, Kerbine, ok, c'est pas du tout vers là que je veux aller, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une trajectoire, plus propre que ça, qui me ramènerait en orbite, un tour de Kerbine, oui, par là, par là, ok, par là c'est bon, par là c'est bon, si j'accélère, si j'accélère, oui, voilà, là j'ai combien, ok, 230 mètres secondes à compenser, on va avoir payé jusqu'à la manœuvre, on va se mettre en progrès, dans l'année déjà, je ne sais pas comment on va pouvoir sauver cette mission, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué, je pense, si j'utilise le freinage aérodynamique de Kerbine, pour me mettre en orbite, il devrait me rester assez de fuel, pour après faire mes manœuvres de docking, croisons les doigts, croisons les doigts, ça ne va pas être très facile à calculer, mais, ok, on en est où, il y a beaucoup d'affichage, il y en a trop pour moi, ok, il manque l'antenne, on va l'ouvrir, on va ouvrir tous les panneaux solaires, voilà, le soleil est en face, c'est très bien, les panneaux vont se tourner, comme des grands, voilà, celui-là, il est un peu mal placé, il y a de l'ombre, mais ce n'est pas grave, ok, ok, donc, et là, on fuel, j'ai combien, je n'ai vraiment pas grand chose, j'ai un tout petit réservoir, c'est vraiment ridicule, bon, on va dire, au pire, au pire du pire, on va faire un tour complet, pour être vraiment à la périgée, voilà, pour consommer vraiment le moins de fuel possible, pour, pour le retour en atmosphère, on va faire un retour en atmosphère, on va faire un retour en atmosphère, on va faire un retour en atmosphère, à fond, à fond, oh, ça va être juste, ça va être vraiment trop, trop juste, on va conseiller, il y a quelques épisodes de ça, mais comme j'enregistre les épisodes bien en avance, du coup, je ne le mets en application que maintenant, de descendre, que je pouvais descendre jusqu'à 40 000 mètres, pour le freinage aérodynamique, donc, cher abonné, si tu te reconnais, on va tester, 43, évidemment, on va rentrer les panneaux solaires, pour éviter, les soucis, on va rentrer, ça, rétract, on va garder ça, il me reste 68 de fioul, et on va voir ce que ça donne, comme freinage atmosphérique, et si je brûle, eh bien, ce sera entièrement de ta faute, voilà, parce que j'ai déjà assez raté de cette mission, donc, je n'ai plus envie de prendre aucune responsabilité, voilà, 42 000 mètres, très bien, allons-y, soyons fous, je leur fais le petit affichage que j'aime bien, je warpe là ou pas, ah oui, d'accord, on dirait pas, voilà, allez, jusque là, warpier, et on va faire ce fameux freinage, assez violent à mon goût, je ne sais pas si je vais brûler ou pas, on verra, ce sera le test, on est à 80 000, je suis à 3 000 mètres secondes, on va arrondir, 3 000 mètres secondes, on rentre sous les 70 000 mètres, et on va descendre à 40 000, 42 000, donc croisons les doigts, je laisse le RCS en route, je pense que le moteur va prendre chaud, en fait, je brûle déjà à 58 000 mètres, non mais c'est pas possible, je vais finir en, je vais finir en, je vais finir carbonisé, je n'ai pas sauvegardé, tout va bien, ouais non, ça va, je vais brûler là, c'est pas possible, ça, ça se réduit vite, oui, c'est sûr, c'est quoi ça qui chauffe, on voit rien, c'est ça qui est ça aussi, c'est un peu, un peu bétant, alors est-ce que je peux, c'est pas ça que je veux faire, F9 ça peut pas être ça, F11, ah voilà, oui d'accord, ça c'est un panneau solaire, ça c'est, mais le moteur il va, ça tient ou pas, effectivement peut-être qu'avec un, un bouclier thermique ça doit tenir, le freinage est violent, mais là si je, perds mon moteur, ça va être juste juste, voyons, et ça monte pas tant que ça, finalement, ça a l'air de tenir, ça a l'air de tenir, même sans bouclier thermique, avec un moteur qui prend, tous les dégâts, ça a l'air de tenir, je pensais pas honnêtement, ça se voyait que j'étais pas confiant ou pas, vous me direz dans les commentaires, mais à mon avis ça devait se voir un petit peu, que j'étais pas confiant, et on commence à remonter, donc, bah donc c'est pas mal du tout, et on est où, et on est où en péri-apsis, oulala, il faut pas que je descende trop bas non plus quoi, parce qu'il faut que je garde, je suis juste à côté de la station, oui c'est là que je veux aller, et bien, et bien, et bien, et bien, et bien, c'est passé, c'est passé, je vais essayer de retrouver rapidement, je sais pas ce que ça va faire à l'enregistrement, vous allez peut-être perdre la vidéo, si c'est le cas, je vous mettrai une petite image, pour patienter, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir, je vais essayer de retrouver le nom de ce nouvel abonné, qui m'a donné cette info, pour le remercier, et surtout, il aura bien mérité, je pense, une météorite à son nom, quand j'irai choper un astéroïde par là, un bel astéroïde, parce que bon, faut pas plaisanter, je vais pas donner son nom à un petit caillou tout pourri, il aura droit à ma reconnaissance éternelle, et donc, je lui donnerai son nom, à cet astéroïde, où est-ce que je trouve les commentaires, ça doit être là-dedans, Eli Defed, voilà, mon cher Eli, merci pour le conseil, je pense que ça a plutôt sauvé cette mission, il va falloir que je remonte un peu quand même, parce que si je refais un freinage à 45 mm, avec une apogée à 1 million, je vais finir par atterrir, et c'est pas vraiment ce que je cherche, mais en tout cas, cher Eli Defed, tu auras une météorite, pardon, à ton nom, c'est promis, on peut warper jusque là, et là, on va essayer d'être un tout petit peu malin, on va remonter à, si je fais, avec un peu de chance, j'ai déjà une rencontre, pas loin en tout cas, stop stop stop, le warp, si je compense, là je suis juste à côté, je suis pas loin là, si je fais une manoeuvre, ah ouais mais non, je peux pas, non, je peux pas, si, il faut que j'attrape la station ici, alors si j'accélère, non, si, si j'accélère, non là je m'éloigne, là je m'éloigne aussi, non, ce point là, je peux pas le rattraper, et je peux pas les rattraper celui là, parce que je serais passé sous les 40 000 mètres, donc du coup j'aurai plus du tout la bonne trajectoire, comme ça je l'attrape, voilà, hé hé, hé hé, combien de 160 mètres secondes à compenser, ça va être juste, il y a le freinage derrière, ça va être juste, je pense qu'il y a moyen de faire ça, beaucoup plus proprement, ouais même si j'arrive juste à côté, je pense qu'il y a moyen de faire ça, beaucoup plus proprement, c'est à dire que ça va consommer, beaucoup moins de, de delta V, donc la vitesse à compenser, il y a moyen de faire ça plus proprement, donc on va augmenter, notre altitude, est-ce que je peux faire ça au RCS, soyons fous, RCS, j'ai monopropellant, 195, c'est bon, je suis large, voyons, si j'accélère, 42, 43, le monopropellant, il est où, il est là, ça descend tout doucement, et voilà, là je récupère mon altitude, on va se mettre à, 55, 55, 55, on refait une sauvegarde rapide, si je fais un tour à 55, je devrais retomber, je devrais perdre, 300, 400 000 km, j'imagine, allez on va dire 500 000 au maximum, je vais me retrouver par là, c'est ce qui est prévu, donc c'est pas ce qui va se passer, parce que ce que je prévois, ça marche jamais, on va faire ça, et quand j'aurai une orbite, beaucoup plus proche, de celle de la station, pour calculer une rencontre, j'aurai beaucoup moins, de Delta V à compenser, étant donné que là, le gros souci, c'est le fuel, on va essayer, d'économiser ça, au maximum, allez, on se refait le petit tour de manège, on se met bien, sur la rétrograde, pour éviter, de faire brûler autre chose, on fait un petit warp, un petit warp ici, on va passer sous les 70 000 mètres, donc dès qu'on passe sous les 70 000 mètres, le warp s'arrête tout de suite, et comme il y a très très peu d'atmosphère à 70 000, on peut tout à fait faire la manœuvre, pour se remettre bien sur le vecteur rétrograde, ensuite, on regarde ce qui se passe, on va enlever, là déjà je dois freiner, voilà, et maintenant on accélère le temps, et on croise les doigts, on croise les doigts, donc on était à 1 million, j'arrondis à 1 million, 1 million 0,50, là on va freiner, on freine beaucoup moins fort, effectivement, on rentre même pas, même pas dans l'atmosphère, je perds vraiment pas beaucoup en fait, même pas assez, ok, on accélère à fond, je peux descendre à 50 000, facile, on a perdu, on a perdu 200 000, il faut que j'arrive à 120 000, ok, donc c'est vraiment du tâtonnement là, je sais que, l'astuce est très très bonne, pour éviter justement, de faire des freinages, on va dire trop léger, et de se taper 25 tours de kerbine, avant de retomber sur sa trajectoire, qu'est-ce que c'est ça ? Moonlander débris, vous voyez, quand je disais qu'il y avait des débris qui traînaient, bon là on est passé à 17 km, ça paraît loin, mais au point de vue des dimensions spatiales, on est passé très proche, donc les débris, un jour, il faudra s'en occuper, allez on accélère, on va warper, on va descendre à 50 000, pardon, voire même 45, ok, on y est, on est sur la rétrograde, donc, il faut que je recule, raté, mais non, je suis sur la rétrograde, il faut que j'avance, hop, 50 000, 50 000, très bien, et, on est à 847 000, une petite sauvegarde rapide, on warpe, c'est reparti pour un tour, donc là, oui, c'est du tâtonnement, mais, là, je suis vraiment en mode, sauver la mission, coûte que coûte, déjà que l'atterrissage sur Moon a été une catastrophe, effectivement, j'ai, j'ai claqué une sauvegarde rapide, c'est peut-être pas, pas correct, pour les puristes, mais, voilà, je ne suis pas un puriste, déjà, pour commencer, je suis là pour m'amuser, me faire plaisir, et, moi, tuer des carboles, ou les laisser abandonner sur une planète, ça ne m'amuse pas, c'est pas rigolo pour eux, il faut penser à eux, un petit peu, quand même, donc, du coup, oui, je claque une sauvegarde rapide, que celui qui ne l'a jamais fait, me jette la première pierre, allez, on va arriver à la périgée, voilà, ça descend déjà beaucoup plus vite, donc là, je freine, donc, la trajectoire, enfin, le calcul, de rencontre, avec la station, varie, puisque ma vitesse varie, ma trajectoire varie, et là, on est pas mal, ça descend bien, ça descend pas mal, du tout, on va être plutôt proche, de ce que je voulais, surtout que si ça continue de se rapprocher là, j'aurai presque une rencontre, je suis où là, une altitude, 66 000, donc on a quasiment fini le tour, il en manque encore un peu, alors, est-ce que je tente un tour de plus, à cette altitude, j'étais à 800 et quelques mille, on est à 400 mille, ok, je suis remonté à 48 mille, donc, on va remonter un tout petit peu, c'est pas ce bouton là, on va se remonter à 50, 51, 52, voilà, on va refaire un dernier tour, je pense, et là, on aura une trajectoire, beaucoup plus propre, autour, enfin, vers la station scientifique, c'est reparti, et à 45, c'est reparti. Il me reste 50 oxidizers, très bien, pas très bien, pas très bien, alors je vais, je vais moins vite, là je vais moins vite que la station, donc c'est elle qui va me rattraper, donc il va falloir quelques tours avant qu'elle me rattrape. Donc on va faire quelques tours. Ah et voilà impeccable, 83 km, c'est exactement ça que je voulais, et du coup, on fait la manœuvre le plus loin possible, toujours pour... pour économiser un maximum de fuel, et voilà, le résultat que je voulais, il est là, on est à 1,8 km, 0,5. Donc, si là, il n'y a pas de la rencontre, et on compense 11 mètres secondes, voilà, donc on économise, on est passé de 170 mètres secondes à 11 mètres secondes, donc c'est juste impeccable. Voilà, une seconde de burn, on va essayer de ne pas le rater celui-là, on va se caler, non, on va se caler bien sur le vecteur, bien, bien, bien sur le vecteur, alors je crois que j'ai trouvé une touche, voilà, ça doit être celle-là, qui permet d'avoir, donc ça passe les barres de pitch, ah non, ça passe les barres de pitch, pardon, voilà, en rouge, c'est une manœuvre classique, en bleu, c'est une manœuvre, on va dire, les mouvements sont divisés par 10, donc beaucoup, beaucoup plus précis. Ça, c'est à savoir, c'est toujours bon à savoir, alors la touche est configurable, vous pouvez la changer. Alors, 9 mètres secondes à compenser. Allez, une seconde, deux secondes, non. On va finir en RCS. 0,2 mètres secondes, et là on a une rencontre à 0,8, impeccable, est-ce que je peux compenser un peu ça, si je fais ça, ça change rien, si, 0,9, 1 km, donc c'est pas ça, dans l'autre sens, 0,8, 0,9, 0,7, 0,5, je change mon altitude en fait, hop, je t'ai passé à 0,5, je vais freiner un tout petit peu, 100 mètres, si ça c'est pas merveilleux, et warp, et bien, si je réussis ce dock, parce qu'après, il faut réussir à docker, ça aussi, c'est pas gagné, je pense qu'on aura sauvé les meubles sur cette mission, qui, au final, aura été, tout simplement, épique, je crois, tout simplement, alors, elle est là, la son, on va se mettre, target, j'ai 119 mètres secondes à compenser, on va se mettre, la vide ici, on pousse à fond, elle est passée, elle est passée, elle va s'éloigner, mais bon, on est juste, on est vraiment pas loin, le fuel, ça va être juste, 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 voilà, 0, on va se remettre bien dans l'axe de la cible, voilà, on va accélérer un tout petit peu, 5 mètres secondes, ce sera très bien, voilà, 8, c'est bien, et maintenant, on patiente, et je pourrais finir la manœuvre R6, je pense, on va se remettre en rétrograde, quand même, on va éviter l'accident, le rétrograde est quasiment sur, sur le vecteur de la cible, là, normalement, il doit m'indiquer, voilà, 0, donc, ça veut dire, moins de 100 mètres, rencontre dans, 8 secondes, hop là, trop, j'allais trop vite, j'allais trop grade, vite, 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 voilà, on est à 70 mètres, ok, maintenant, on va bien, on va essayer de se rapprocher, mais alors là, tout doucement, tout doucement, et là, on attaque l'épreuve de docking, oui, je dis l'épreuve, parce que c'est vraiment une épreuve, voilà, et maintenant, on va tout faire au RCS, alors, est-ce que la station, déjà, est dans le bon sens ? Pas du tout, ok, donc déjà, on va s'aider un petit peu, on va passer sur la station, on va les mettre dans le bon sens, ça va nous faire gagner du temps, on va freiner, voilà, on est à 25 mètres, on freine, ok, passons à la station, alors, on va la redresser, on va l'allumer, également, voilà, voilà, on va la stabiliser, comment tu es orienté ? ok, là, on est pas mal, dans l'autre sens, dans l'autre sens, là, voilà, déjà, ça va beaucoup nous aider, après, donc, set as target, et, control from here, et on va passer en mode, docking, ok, ok, là, on avance, je sais pas, alors, il y avait un mode de docking, qui donnait un, un affichage comme celui-là, mais là, je sais pas vraiment, à quoi ça ressemble, euh, set up, alors, là, je suis en latéral, ok, alors, je vais me mettre droit, peut-être, si je me mets droit, ça peut m'aider, peut-être, là, non, pas du tout, je suis pas du tout dans le bon sens, ça aussi, c'est chiant, alors, là, on va tourner, si je monte, si je monte, je descends, si je descends, je monte, ok, super, donc, je suis à l'envers, là, voilà, là, je dois être dans le bon sens, si je monte, voilà, je monte, si j'avance, on va avancer, alors, on va arrêter de monter, freine, 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 on remonte un peu, non, pas trop, maintenant, il faut que je tourne, latéralement, et là, c'est là que je m'aperçois que, j'ai peut-être pas bien configuré mes touches, ok, pas grave, on va y aller comme ça, allez, avance, 5 mètres, c'est dommage que là, il n'y ait pas la cible, en fait, dans le mode que j'avais, ça indiquait la cible, on baisse un tout petit peu, élément, fait le reste du boulot, on est docké, wow, et bien ça, si c'est pas la mission épique, je sais pas ce que c'est, wow, ok, du coup, comment, transmit science, donc ça, c'est la science qu'il a accumulé, avec les données qu'il avait déjà sur lui, donc 82 de science, alors, comment on fait, pour lui donner, la science qu'il y a là, je ne sais, j'en ai aucune idée, en fait, co-report, non, certes, non, transfert, cro, oui, mais là, il n'y a pas de place, review store data, ah ben voilà, process in the lab, tchac, et là, du coup, on est passé, voilà, on est passé à 106 de données, et on est passé à 1,15 par jour, est-ce que j'ai d'autres données, euh, non, c'est tout, c'est tout ce que j'ai, review data, voilà, tchac, et on est passé à 1,90 par jour, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, on va ouvrir ça, youp là, observe, non, review data, hop, tiens, et j'ai perdu, non, ils sont là, non, non, c'est celui de l'autre côté, non plus, non, j'avais pas de données là, non, j'avais pas de données, ok, je pense que j'ai tout transféré, en données, euh, Valentina, Evie, non, toi, t'es dans le laboratoire, t'as rien à faire là, euh, Gillette, voilà, c'est Gusfield, faire un petit Evie, Evie Report, yeah, keep experiment, board, on va lui donner, également, au laboratoire, et voilà, on est passé à 2,3 par jour, il a 221 données, à gérer, euh, donc ça va baisser, au fur et à mesure, qu'il va les utiliser, et pour l'instant, on a 6 de science, alors ce que je voulais voir, c'était, euh, Transmit Science, comment, 6,088, d'accord, il transfère tout, donc il n'y a pas de perte de, il n'y a pas de perte, dû au transfert, de données, en fait, c'est ça que je voulais savoir, cabinet access, c'est ça que je voulais voir, je ne sais pas du tout, à quoi ça sert, c'est pour voir la surface, de la, de la, c'est pour voir la surface, a priori c'est pour voir la surface, mais, ça permet je crois, d'indiquer des, d'indiquer des points d'intérêt, des cibles en fait, je pense que ça va être surtout utile, quand on aura, euh, les scanners, qui nous donnent, les, j'allais dire les mines, mais là où il y a du minerai, en fait, pour aller forer, et on pourra indiquer, via ce petit outil, qu'il y a des choses intéressantes, à aller récupérer, ce qui sera plus facile, pour aller se poser, à un endroit, bien déterminé, alors, là on est bon, et bien, il n'y a plus qu'à, ramener tout ce petit monde, ramener tout ce petit monde, sur Kerbin, en tout cas, de cette navette, donc on va dédocker, de retour après, un joli plantage, super, donc comme je disais, on va dédocker ici, ce qui va avoir l'avantage, de laisser les batteries, à la station, scientifique, qui en a fort, fort besoin, et, d'avoir, un port de dock, miniature, petit, disponible, sur la station, si on a envie, d'aller se docker, donc avec un, avec un pod, comme ça, c'est vrai, parce que c'est pratique, de mettre un petit au bout, et on peut se docker facilement, donc on va dédocker ici, voilà, on est séparé, on repasse, sur, celui-ci, on va reculer, on va éviter les accidents, d'ailleurs, j'aurais dû replier, les panneaux solaires, avant de docker, au cas où, parce que les accidents, sont tellement vite arrivés, ok, on va tourner, on va se mettre, en rétrograde, pour le coup, voilà, et on va accélérer, légèrement, voilà, au revoir la station, à la prochaine, et du coup, on peut cramer, je pense, le fuel qui nous reste, oui, il ne reste pas des masses, mais on peut le cramer, pour, faire notre entrée atmosphérique, on va, fermer ça, on n'a plus besoin, on peut éteindre les lumières, du coup, comment c'est que ça passe, bien, on va descendre à 45 minutes, voilà, 43 minutes, ça ira très bien, et ce sera notre dernière entrée atmosphérique, et pour le coup, vu le fuel qui reste, on va direct, je pense, des docks, se séparer, de toute façon, le débris va rester, ne va pas rester, par nous, en orbite, justement, puisque, il va subir le même sort que nous, il va être freiné, et tomber sur Kerbin, donc, aucune chance, que ça fasse du dégâts, voilà, et il n'y a plus qu'à rentrer, c'est parti, on se retrouve, je l'ai projeté quasiment sur la station, on se retrouve, sur terre, sur Kerbin, au Space Center, alors à tout de suite, nous voilà donc rentrés, après cette mission épique, et on a ramené un tout, petit peu de chance, 20, du coup, je ne sais même pas d'où elle vient, c'est le vaisseau en lui-même, a priori, effectivement, recovery vessel, return from a suborbital flight, au the moon, donc, il est revenu d'un vol suborbital, voilà, il s'est même posé accessoirement, on ne va peut-être plus le compter, en éléments, bon, forcément pas grand chose, toujours, et l'équipage a gagné de l'expérience, mais n'a pas encore passé, leur niveau, on les enverra, sur, Minimus, je pense, pour faire exactement la même chose, récupérer des données, et les remettre sur la station, sachant que j'ai pris une autre mission, qui va être, je pense, fort intéressante, peut-être pas forcément plus facile, en même temps, vu l'échec, qui est de mettre une base sur Minimus, que j'ai d'ores et déjà fabriqué, si je la retrouve, Minimus, Wettel, 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 Minimus Outpost, donc ça c'est le lanceur, et voilà, la base, donc j'ai une mission, il faut que ça, puisse contenir 9 carbone, donc là 3, plus 2, plus 2, plus 2, si c'est 3, 9, on est bon, là, j'ai, un port de dock, puisqu'il faut qu'elle puisse être dockable, la mission, la station, c'est obligatoire, et elle sera sur le côté, donc, avec les pieds, comme ceci, et de, à l'horizontale, tout simplement, ce qui est beaucoup plus simple, normalement, ces containers, je ne sais pas si je vais les lâcher, ou pas, mais au moins, j'atterris avec, voilà, c'est cette partie là, qui atterrit, qui va se poser sur Minimus, qui va basculer, qui va basculer, et qui va, servir de base, donc, il y a de la batterie, j'ai mis beaucoup de batterie, pour le coup, j'ai mis du panneau solaire, beaucoup, enfin, pas mal, le port de dock, qui est donc obligatoire, pour la mission, de l'élément scientifique, même si, dans l'absolu, il n'y en a pas spécialement besoin, mais, c'est toujours plus réaliste, puis j'avais de la place, et, donc, les réservoirs latéraux, je ne sais pas, après, une fois que j'aurai atterri, si je les lâche, ou pas, on verra, ça peut peut-être, me servir de réservoir, et en venant docker un autre vaisseau, je ne sais pas comment, par contre, peut-être transférer du fiole, je n'en ai aucune idée, au pire, on les lâchera, et, voilà, il me reste 90 de science, non, ça y est, je l'ai déjà sauvé, 90 de science, on peut peut-être prendre, un autre élément scientifique, avec un petit peu de chance, non, ah, puis ça me coûte 160, en fait, oui, c'est vrai que je suis déjà à cette étape-là, le prochain, si on, appareil scientifique est ici, un truc sismique, ça c'est quoi, c'est une antenne, a priori, et ça c'est une antenne aussi, bon, on va pas assez loin, c'est ça qu'il me faut, ça c'est pour scanner la surface des planètes, et trouver justement les visements, et pouvoir faire après, du, créer du fiole, mais il me faut, voilà, il me faut ça, pour, pour aller creuser, et ça, bien a priori, c'est vachement loin en fait, ah ouais, c'est très très loin, ça c'est des petits réservoirs, on verra tout ça plus tard, bon, mais écoutez, merci de m'avoir suivi, en tout cas, pour cette mission, je pense, encore une fois, assez épique, lâchez-moi un petit pouce bleu, si cet épisode vous a plu, ça m'encourage toujours, pour continuer, ça fait plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas rater mes prochains, fails, voilà, allez, merci de m'avoir suivi, et à la prochaine, ciao, 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 ciao,